Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ? Qu'on a souvent de ce qu'on appellera la guerre de ligne, en fait, où pour se battre sur mer, c'est essentiellement les flottes se disposent en vérité en fil, à la queue de l'eux quasiment, et se canonnent l'une l'autre, globalement jusqu'à ce qu'il y en ait l'une des deux qui en est marre. En vérité, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça prend du temps. Ça prend même beaucoup de temps, ça prend, selon comment vous comptez, ça prend entre deux et trois siècles, en vérité, pour que ce nouveau modèle de la guerre sur mer apparaisse. Et pendant ce temps, pendant ces deux ou trois siècles, on a une période intéressante où le canon arrive un petit peu en mer, mais ça ne marche pas encore très bien, pour plein de raisons physiques qui sont très évidentes, qui sont en fait qu'un canon, ça ne marche pas. C'est très compliqué comme outil, et la mer est à peu près le pire endroit pour essayer de le mettre en action. Et donc on a une période vraiment très longue, où on a un mélange entre une sorte de rémanence du passé, des abordages, du corps à corps, et donc d'un combat qui est vraiment à très courte distance, avec ce que ça implique de violence très forte, de sauvagerie même, et surtout un côté absolument sans retour, puisque quand vous êtes à l'abordage, en général ça ne se termine pas jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux équipages qui soit à peu près terminé, enfin qui soit essentiellement mort, et ce moment qui sera celui de la guerre de lune, qui est un modèle assez stable, qu'on connaît bien, il y a déjà eu des travaux dessus, le vaisseau de 74 canons, etc. Bon, c'est la guerre sur mer telle qu'on a l'image un peu canonique, c'est le cas de le dire, et du coup ce qui m'a intéressé moi c'est de voir comment progressivement on réussit à passer de l'un à l'autre, et le temps que ça prend. Le canon en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il arrive très tôt, un canon ça apparaît en mer dès le 14e siècle, on en a quand même pas mal dès le 15e siècle, et pour autant si vous regardez à la fin de ma période, encore au milieu du 17e siècle, vous avez encore des flottes de plusieurs dizaines de vaisseaux qui sont capables de se canonner l'une l'autre pendant des heures et des jours, sans jamais faire des dommages significatifs. Alors ça ne veut pas dire que l'artillerie ne fonctionne pas, ça veut dire qu'elle peut ne pas fonctionner, et que dès lors on est dans une sorte d'incorporation un peu bâtarde, on a des canons mais ce n'est pas vraiment une arme suffisante, en tout cas suffisamment fiable, pour centrer tout l'art de la guerre autour de cet objet. Donc voilà, les canons sont là depuis la fin du Moyen-Âge, mais en vérité, les canons efficaces, déterminants, et surtout qui déterminent les formes de la guerre sur mer, ce sera à partir de la deuxième moitié du 17e siècle au moins. C'est l'Atlantique aussi par opposition à la Méditerranée, parce qu'en Méditerranée il y a une particularité, c'est la présence de galères. Et les galères, c'est... Parce qu'en fait, le fait est que la propulsion par rame, ça fait des navires très maniables, et donc on peut mettre des canons dans l'axe des galères assez tôt, et ça marche assez bien. Beaucoup plus intéressant, je trouve, en Atlantique, parce qu'on est obligé de... Ce sont des voiliers très majoritairement, parce que les conditions de navigation le favorisent, et du coup mettre des canons sur des voiliers, c'est un enjeu nettement plus fort, et donc on a beaucoup plus ce côté incertitude et cette période de transition, et cet art de la guerre mixte et hybride qui moi m'a intéressé. Le problème des canons, c'est que ça coûte très très cher, pendant très longtemps, et que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, surtout, il n'y aura pas vraiment les structures, notamment étatiques, qui permettent d'avoir les moyens pour équiper les canons de manière un peu uniforme. Et de ce retard vient le fait que les navires sont un peu équipés de briques et de brocs, de canons qui viennent à droite, à gauche, qui n'ont pas tous les mêmes calibres, donc rien n'est uniformisé, et du coup on se retrouve à essayer, tant bien que mal, de s'adapter au matériel qui est disponible sur le navire, et c'est pour ça justement que cet art de la guerre n'est pas si efficace que ça, en tout cas qu'il n'est pas si standardisé que ça, parce que précisément, les canons c'est un investissement monumental, ce qui fait qu'on a tendance à les garder tant qu'on peut, et que du coup pendant très longtemps, on a cette espèce d'équipement composite des navires, qui rend problématique l'apparition de standards et d'une efficacité suffisante pour le combat naval. A la fin du XVIIe siècle, on est dans le modèle de la ligne de bataille, donc effectivement où le canon est l'outil principal, et où en fait, ce que ça implique la ligne de bataille, c'est que c'est le canon qui déterminera tout, puisque vous allez rester à distance pendant assez longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, il y a toujours des exceptions, selon tel ou tel rapport de force, il peut arriver qu'on arrive à des abordages, à des flottes qui essayent de rompre la file de l'adversaire, mais il reste que ce sont des cas relativement exceptionnels, parce que c'est un modèle qui est très efficace, à partir du moment où les canons sont suffisamment performants, c'est un modèle qui est très stable, très efficace, et du coup, les abordages, le corps à corps, ça deviendra du domaine de l'exception. Il y a des exceptions très célèbres, Trafalgar est un très bon exemple de flottes qui rond la ligne, mais il reste que ça devient un peu marginal, et ça n'est plus une vraie option, ce n'est plus une des options qui sont réellement sur la table devant tout affrontement en mer.